Il grandit à une vitesse exponentielle, c'est assez incroyable. Bonjour, j'ai un drôle d'équipement aujourd'hui, puisque avec Radio 6, je vous emmène dans les colisses de Nausicaa assister à un petit manchot qui est né il y a quelques heures. Je suis avec Stéphane Hénard, le responsable de l'aquariologie à Nausicaa. Alors on est revêtu, parce qu'il ne faut pas que le petit manchot soit malade, par nos germes, et on va bientôt le découvrir. Dans cette éleveuse qui reproduit les conditions du nid, on a un petit bébé, donc manchot. Là je vois qu'on est à 31,6 degrés, c'est la température à laquelle les parents le tiennent, donc on est vraiment dans les mêmes conditions. Ici c'est un environnement qui est protégé. Il faut avoir le maximum de chances de réussite dans cet étage. Donc il a entendu, il commence à râler un peu, il piaille. On l'entend très bien. Alors il est né il y a quelques jours, il est né maintenant, ça va faire 4 jours, et il grandit à une vitesse exponentielle, c'est assez incroyable. À la naissance, il faisait une quarantaine de grammes, maintenant je pense qu'il doit faire facilement 90-100 grammes. Ça va très 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 vite, il prend du poids, il grandit, c'est assez spectaculaire. Alors est-ce que c'est un garçon, ce que tu nous confies, on ne peut pas le dire tout de suite, puisque c'est indécelable à l'œil. Il faut vraiment faire un test génétique pour cela, et le test le plus fiable pourra être fait quand l'animal aura environ 2 mois, peut-être un petit peu avant. Et puis à ce moment-là, on pourra essayer de lui choisir un prénom. Voilà, et on lancera un concours sur le réseau social de Nausicaa. Dans combien de temps on pourra le voir en public ? Il va être autonome dans environ un mois et demi, deux mois, et ce sera le bon moment pour lui de rejoindre la colonie. Ça se passe toujours très bien dans ces cas-là. La colonie, il accepte, les parents le reconnaissent, mais comme il est autonome, ça se passe comme dans la nature, c'est-à-dire que ça cohabite tout en étant indépendant.